Bonjour, je suis pour la terre. Jamais réussi à ce machin. Bon vous avez bien vu le titre, c'est pas vraiment moi qui le dit, la blockchain c'est des conneries. Mais en réalité je le pense un peu, je vais vous expliquer pourquoi. En effet, sur internet on peut lire souvent que la blockchain c'est des conneries. Surtout il y a des business qui utilisent mal la blockchain et en l'occurrence on se dit que finalement ils sont en train de dire n'importe quoi. Et effectivement le blockchain, le terme blockchain pour la technologie de blockchain, de la blockchain, c'est souvent utilisé comme buzzword pour faire vendre. Comme vous le savez les ICO ça permet de lever énormément de fonds mais également sur la côte ouest surtout des Etats-Unis donc la Silicon Valley il y a énormément d'investisseurs privés qui investissent un peu n'importe comment. Alors blockchain est devenu un très bon buzzword un peu au même titre que intelligence artificielle aujourd'hui. Et donc effectivement moi je pense que les personnes qui utilisent le terme blockchain souvent veulent plutôt vendre un produit que de définir un produit innovant. Et en effet la blockchain ce n'est que le résultat du fonctionnement d'un protocole et en l'occurrence pour nommer ce protocole on va utiliser crypto-monnaie mais si je parlais de bitcoin j'aurais parlé du protocole bitcoin et la blockchain ce n'est que le résultat du fonctionnement de ce protocole. Ce protocole là écrit la blockchain parce qu'il a besoin de cette blockchain là pour gérer les données mais c'est lui qui le produit c'est le protocole. C'est ça la vraie innovation et c'est pas la blockchain. Après effectivement le terme blockchain tombe à point nommé puisqu'il faut un mot pour décrire une technologie et bon crypto-monnaie a priori c'est pas vendeur peut-être parce qu'il y a monnaie dedans on pense que ça sert juste de monnaie alors que c'est un peu plus que ça du coup bon le terme blockchain tombe à point nommé mais beaucoup de personnes malheureusement l'utilisent mal et d'autres personnes pire encore le comprennent mal et parmi ces personnes il y a même des personnes renommées je vais pas les citer mais renommées dans l'informatique du moins et même certains cypherpunks en plus qui croient que la blockchain ça y est c'est quelque chose d'utilisé par les commerciaux pour vendre n'importe quoi. Il y a un peu de vrai il y a un peu de vrai. Je vais faire un petit résumé du savoir et des compétences que couvre la crypto-monnaie et on va voir que ce n'est pas justement des conneries et là je parle bien de la crypto-monnaie et pas juste de la blockchain on est bien d'accord. Et le premier livre c'est celui-ci donc le titre c'est sur la monnaie et l'économie de Keynes. Alors Keynes c'est un économiste qui a travaillé justement sur la monnaie et le fonctionnement de la monnaie dans une société et donc en l'occurrence dans ce livre là il décrit quels sont les flux de la monnaie avec le système d'épargne et de la consommation en partie. Donc j'utilisais Keynes c'est pour représenter le fait que l'économie et en l'occurrence la macro-économie c'est quelque chose d'important pour aborder la crypto-monnaie et pour avoir une certaine compréhension des flux d'une crypto-monnaie de comment elle pourrait être utilisée parce que le bitcoin par exemple ne fonctionne absolument pas comme la fiat-monnaie donc on peut pas vraiment se reposer sur ce que décrit Keynes avec la monnaie que lui utilise puisque c'est la monnaie fiduciaire ce n'est pas la monnaie de la crypto-monnaie donc il y a énormément de choses à redéfinir. Et Keynes du coup c'est une porte d'entrée vers l'économie et bon j'ai pas de livre pour montrer ces auteurs là mais il y a également Cause, C-O-A-S-E et également Pareto pour aborder certaines notions qui vont nous intéresser pour bien comprendre la crypto-monnaie. Le second livre alors lui il est complètement évident c'est un livre, là c'est un livre français Bitcoin la monnaie acéphale. Il a été écrit par Adli Takalbataï et Jacques Favier qui sont deux acteurs assez connus en France dans la crypto-monnaie, il parle beaucoup de la crypto-monnaie. Pour le cas de Adli c'est quelqu'un qui a étudié la linguistique, alors c'est assez intéressant que quelqu'un qui a étudié la linguistique s'intéresse à la monnaie mais en réalité ce n'est pas si étrange que ça puisqu'il semble que la monnaie, donc là je dis il semble parce que moi même je suis pas linguiste je ne saurais pas vraiment le dire pourquoi, comment ça fonctionne etc, mais la monnaie semble être une sorte de canal de communication et donc le fait qu'un linguiste s'intéresse à la monnaie c'est pas très étrange. Et enfin Jacques Favier qui est une personne qui a travaillé pour des banques, je crois qu'il a travaillé pour BNP Paribas et du coup lui c'est un fervent défenseur de Bitcoin, il y croit vraiment à la technologie, vous pouvez le suivre sur Twitter, il tweet des choses très intéressantes et il fait même des conférences sur Paris qui sont rediffusées, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Bitcoin.fr ou même sur le site Bitcoin.fr. Le livre Bitcoin, la monnaie acéphale, c'est pour comprendre d'où vient Bitcoin et un peu la technologie, qu'est-ce qu'il y a derrière cette technologie, la partie par exemple la cryptographie, les signatures, comment le protocole fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un réseau décentralisé et quelles sont les vertus de la crypto-monnaie. Sur l'économie c'est pour comprendre les enjeux des échanges entre les humains parce que les humains sont des agents économiques si on se base sur ces modèles là, des modèles d'économie et donc ça permet de comprendre quelles sont les interactions entre ces agents économiques. Troisième livre c'est un livre sur la théorie des jeux donc lui il a un titre très simple c'est Gain Theory and Introduction donc je vous conseille pas forcément les livres, c'est juste pour présenter les domaines mais la théorie du jeu c'est quelque chose de très important pour comprendre comment les différents protocoles donc Bitcoin mais toutes les autres crypto-monnaies, comment elle génère un consensus et comment ce consensus ne peut pas être déjoué donc c'est une excellente introduction et l'avantage en fait c'est que déjà on peut, ça nous permet de comprendre comment fonctionnent les consensus, enfin du moins pourquoi ça marche mais ça nous permet aussi de comprendre les enjeux économiques puisque la théorie des jeux c'est une théorie qui cherche à modéliser l'économie, l'interaction justement entre les agents économiques donc ça se reconnecte assez vite avec le théorème de cause, enfin avec cause et avec Pareto donc l'économie et la théorie des jeux c'est très lié. Théorie des jeux c'est beaucoup plus mathématiques mais je vous rassure en réalité c'est super simple c'est un domaine des mathématiques relativement simple si on comparait à d'autres champs de la mathématique. Et enfin dernier livre et non des moindres parce que lui il est énorme, c'est un livre sur l'algorithmie, sur algorithmiques il s'appelle. Donc là c'est un livre plus qu'une introduction en fait ça, ça visait tous les aspects des sciences informatiques globalement, bon pas tous les aspects en réalité il y a énormément d'aspects mais ça revoit les bases en fait voilà on pourrait dire ça comme ça. Donc pourquoi l'algorithmie ? J'ai pris celui-là pour représenter les sciences informatiques puisque effectivement pour bien comprendre la crypto-monnaie il faut être ce qu'on pourrait qualifier d'informaticien, de savoir comment marche un ordinateur et des ordinateurs connectés entre eux, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme distribué par exemple, ce genre de choses. Voilà maintenant je vous pose une question, est-ce que la blockchain c'est de la connerie ? Bah oui c'est toujours de la connerie. Alors ce qui n'est pas de la connerie c'est de la crypto-monnaie évidemment. Tous les domaines que j'ai évoqués ce sont des domaines applicables à la crypto-monnaie donc clairement la crypto-monnaie c'est pas des conneries, il y a énormément de choses à savoir c'est même multi domaines. Je cite souvent Nick Sabo. Nick Sabo donc il a un site où il parle de différentes choses et il est vendu, enfin il est présenté comme ce qu'on appelle un polymath. Un polymath c'est une personne qui s'intéresse à plein de domaines et qui cherche un peu à les maîtriser ces domaines, pas juste à être curieux mais vraiment à chercher à les comprendre vraiment. Eh bien Nick Sabo s'intéresse à différents domaines et en l'occurrence lui il s'intéresse à la politique, aux enjeux sociaux donc là on retrouve justement Pareto Cause, c'est un peu les sujets que ces auteurs là ont traités. Il s'intéresse également à l'informatique, je crois que c'est un ingénieur informatique mais ça je ne suis pas sûr si c'en est un mais je pense que c'en est un parce qu'il a des bonnes notions en programmation et donc il s'intéresse à toutes ces choses là pour connecter les différents domaines et produire des idées nouvelles, des idées intéressantes et je vous invite vraiment à faire un tour sur son site si vous êtes anglophone parce qu'il parle en anglais et c'est même très compliqué en réalité. Même moi qui connaît certains des sujets qu'il évoque, je ne les comprends pas tous pleinement parce qu'il parle de beaucoup de choses avec énormément de détails et énormément de sources donc ça prend du temps pour bien comprendre ces articles. Alors la blockchain c'est de la connerie pourquoi ? Eh bien parce que effectivement beaucoup de personnes utilisent la blockchain comme argument de vente en disant ouais bon bah nous et notre projet l'utilisent la blockchain c'est super mais malheureusement il y a beaucoup d'industries qui utilisent mal la blockchain ou pour du moins les mauvaises raisons. Beaucoup de projets utilisent la blockchain uniquement pour gérer de la donnée dans un réseau décentralisé et transparent. Effectivement donc c'est encore plus clair avec Ethereum du coup là maintenant j'ai parlé d'Ethereum qui gère des contrats intelligents. Alors pour rappel des contrats intelligents ce sont des programmes développés par des développeurs qui sont exécutés dans un réseau décentralisé donc qui est public d'accord et donc ces contrats intelligents, ces programmes ils stockent de la donnée en fait ils ont des états, des variables ce qu'on appelle et donc qui permettent de stocker de la donnée et ces données là on est capable de les lire comme on souhaite en fait comme on veut. En réalité dans ces propriétés là il n'y a rien de très nouveau par rapport à ce qui existe déjà avec les bases de données. données on peut faire exactement la même chose en utilisant des bases de données on peut même faire des bases de données transparentes et publiques il n'y a aucun souci pour faire ça. Pour preuve beaucoup de jeux vidéo utilisent déjà une monnaie interne une monnaie dans son jeu qu'ils vendent même contre de l'argent parfois et cette monnaie elle fonctionne très bien et elle permet d'être échangé contre de l'euro ça veut dire que derrière on peut ré-échanger cette même monnaie avec une autre personne et du coup faire un système de marché financier avec cette monnaie complètement virtuel complètement géré par des développeurs ceux qui ont développé le jeu vidéo. Il pourrait rendre ça transparent sans que ce soit une blockchain cependant rien ne va nous assurer que les développeurs ne vont pas modifier les données et c'est ça que les projets doivent exploiter c'est le fait de être sûr que les données ne peuvent pas être modifiées et qu'il n'y a pas d'acteurs intermédiaires qui utilisent les données et c'est pas juste quelque chose qui stocke de la donnée qu'on pourrait utiliser à par exemple Cassandre d'Apache qui est une base de données distribuée en fait ça fait comme la blockchain sauf que là c'est une base de données sur laquelle on a complètement le contrôle. Les exemples ça marche toujours mieux alors prenons l'exemple du notaire. Le notaire c'est quelqu'un qui est nommé par le gouvernement par un ministre je ne sais plus exactement lequel qui est en charge d'authentifier et de classer les documents par exemple comme les titres de propriété. Le notaire c'est un parti tiers entre plusieurs individus qui permet de dire bon bah ce titre de propriété il est valide donc toi tu veux l'acheter bah voilà il coûte ça machin etc et il lui donne le document une fois que la personne l'a acheté. Le notaire sert à ça. Il sert à ça parce que on peut facilement facilifier des documents et il est là pour qu'on ne puisse pas falsifier ses documents. Et bien là la crypto monnaie peut effectivement être utile puisqu'un document ne peut pas être falsifiable une donnée ne peut pas être falsifiable lorsqu'elle se situe dans la crypto monnaie dans son protocole lorsque c'est enregistré du coup dans la blockchain car je le répète la blockchain n'est que l'écriture du fonctionnement du protocole et bien cette donnée ne peut pas être altérée elle est immuable ça veut dire que lorsque je mets mon titre de propriété dans la blockchain je ne peux pas la modifier elle est forcément là et ça ne bougera pas au fil du temps donc on est sûr que ce titre de propriété là ne bougera pas et sera toujours le même dans dix ans tant que je n'ai pas vendu à une autre personne tant ce qui n'a pas été transféré vers un autre propriétaire effectivement c'est quelque chose dont on ne se rend pas réellement compte aujourd'hui on se dit ça marche très bien pour échanger titre de propriété on va voir un notaire il authentifie le document et on fait l'échange mais là c'est là qu'entrant justement le théorème de cause je vais pas l'évoquer j'en parlerai sûrement au futur dans d'autres vidéos je mets un lien dans la description le théorème de cause définit un coût de transaction et ce fameux coût de transaction c'est le coût d'incertitude c'est le moment où deux personnes veulent échanger quelque chose mais ces deux personnes là peuvent falsifier ce quelque chose donc elles sont pas sûrs et elles sont obligées de voir une autre personne mais aller voir cette autre personne c'est également un coût puisque faut aller se déplacer faut aller rencontrer la personne faut lui dire c'est quoi le problème qu'est ce qu'on veut faire etc c'est un coût en temps qui peut se chiffrer dans une valeur très simple et là si on intègre la crypto monnaie qu'est ce qui se passe eh bien on supprime tous ces coûts de transaction c'est à dire que les deux personnes savent très bien que dans une crypto monnaie on ne peut pas le falsifier eh bien ces deux personnes là peuvent être sûrs qu'il n'y a pas de falsification qui est en jeu dans leurs transactions donc il ya une totale transparence et une totale confiance entre les deux personnes pourquoi du coup je dis que c'est quelque chose de transparent bah effectivement on s'en rend pas compte tant que ce n'est pas là tant que personne n'a vraiment conscience des enjeux de la crypto monnaie on a beau expliquer par exemple à nos parents à quoi ça sert la crypto monnaie ils vont dire oui mais non c'est inutile je vois pas l'utilité et c'est pour ça que beaucoup de monde ne voit pas l'utilité il faut que tous les acteurs tous les agents économiques soient conscients que la crypto monnaie est infalsifiable que c'est transparent pour que cette chose là permette de supprimer complètement le coût de transaction c'est pour ça que l'adoption est importante alors oui la blockchain c'est de la connerie lorsqu'on l'utilise que pour de la donnée qui n'a pas vraiment une nécessité à être sur la blockchain en revanche ce n'est pas du tout une connerie lorsqu'il s'agit de supprimer des coûts de transaction pour des choses qui nécessitent une authentification de la donnée merci de m'avoir écouté et je vous dis à plus tard bon j'y arrive toujours pas c'est un peu d'interessant twist hmm